bonjour à tous alors cette semaine je vous ai préparé une petite vidéo sur les rayaux de blanc donc là vous voyez que je vais partir sur l'exemple d'un portrait donc là j'ai déjà commencé je vais continuer un petit peu à avancer donc pour travailler le rayon de lumière il vous faudra quelques outils donc des papiers spéciaux des outils de dessin comme le fusain etc mais je vous le montrerai tout à l'heure et on va parler aussi des valeurs de gris qu'il y a dans l'image et comment on va les retranscrire en dessin je continue mon dessin là et je m'arrêterai au moment où je vais commencer à utiliser la technique du rayon allez c'est parti je me suis arrêté là parce que j'ai plus ou moins placé tous les éléments importants et toutes les valeurs quand je dis valeur il s'agit de valeur de gris combien voyez vous de valeur dans ce dessin pour l'instant et bien il y en a trois donc il ya cette valeur là qui est le foncé la valeur du blanc et la valeur du gris qui est la couleur du papier donc vous avez besoin pour que vos rayaux de blanc fonctionne d'une valeur intermédiaire qui est ici le papier c'est pour ça qu'on va utiliser du papier avec une teinte ça peut être une teinte comme celle ci si vous voulez un effet efficace vaut mieux aller vers des teintes plus foncées je pense que là blanc ressort là vous avez une teinte encore foncée vous avez besoin donc d'une valeur intermédiaire qui est le papier et ça marchera que comme ça si vous utilisez cette technique sur une feuille blanche évidemment ça ne marchera pas alors vous avez peut-être pu voir aussi qu'on peut ajouter des rayaux de blanc sur une surface déjà dessinée par exemple ici j'aurais pu rajouter un rayau de blanc ici sur le noir par dessus mais ça c'est encore un autre cas de figure j'en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo là on va juste s'amuser en fait le rayau de blanc va être un élément du dessin c'est à dire qu'on va dessiner avec du blanc et de la craie blanche pour résumer en gros ce que j'ai utilisé comme outil un crayon stabilo blanc un crayon 8b du fusain en bâtonnets comme ça pour couvrir toutes les grandes surfaces et pour avoir quelque chose de bien foncé noir et ça ça se permet d'estomper les zones noires donc du coup là vous pouvez varier les tons dans le blanc c'est à dire que quand vous regardez la photo il ya des zones entre le blanc et l'ocre donc on va essayer de de nuancer un peu la teinte du blanc alors ici là c'est très blanc donc là la texture on la voit elle est très très marquée ici c'est les traits du crayon qui font que ça fait ressortir cette matière c'est ce qui donne cet effet de matière et par contre ils sont pas je vais servir à uniformiser certaines zones j'ai besoin de d'enlever cet effet de texture en estompant en fait on laisse ton page ça se fait à certains endroits mais pas tous par exemple ici là je vais pas estomper parce que c'est une zone un peu plus diluée avec le fond si vous créez des zones bien blanche comme je le fais ici en estompant il faut en garder un petit peu sans estomper parce que si vous estomper tout vous allez enlever alors déjà vous allez créer un aplat donc vous allez aplatir la zone que vous avez estompé vous allez aussi effacer les traits que vous avez tracé donc ça va masquer cette spontanéité cette vie qu'il y avait au début et en plus vous en vous enlevez aussi les effets de matière donc du coup là vous vous rendez tout plat donc l'idée là c'est de jouer entre de l'estompage et juste du trait par dessus ça va vraiment donner vie au dessin donc une fois estompé là je reviens dessus pour blanchir encore un peu plus alors là on a le blanc de l'oeil si vous regardez la photo le blanc de l'oeil n'est pas complètement blanc il prend les couleurs de l'environnement en fait c'est pareil le blanc est surtout marqué autour de la pupille donc il ya des endroits où il ya un peu de blanc légèrement mais il est mélangé à l'autre donc on va pas trop appuyer par exemple ici voilà donc vous voyez que avec juste ça un crayon hb un fusain un bâton de fusain une photo du papier avec une teinte une teinte intermédiaire ni trop clair ni trop ni noir pour que votre blanc ressorte vous voyez le résultat tout de suite ça a de la gueule ça a de la classe je m'impressionne moi même en fait alors je vous invite à tester chez vous prenez une photo qui vous plaît alors moi j'ai choisi quand même une photo il y avait des zones de blanc bien marqué donc c'est ce qui a guidé mon choix je pense que vous devriez faire un peu la même chose sinon vous n'allez pas pouvoir bien utiliser cette technique préparez votre papier soit vous en achetez donc c'est du papier pastel il ya plusieurs teintes de couleurs le papier quand même va vous aider à donner cette impression vous allez voir c'est un effet magique ça prend vie si vous voulez attaquer cette technique soit vous préparez votre papier enfin il ya plein de façons de le faire d'ailleurs si vous cherchez des conseils en technique de dessin comment préparer son papier pour faire des dessins de ce type là sur des outils comme l'aquarelle le fusain la sanguine des astuces pour dessiner mieux et intelligemment dans la description de la vidéo il y aura un lien vous pourrez vous abonner à la revue du dessin et c'est entièrement gratuit donc allez-y vraiment aucun souci voilà donc c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner ou à partager et sur ce je vous dis à très bientôt et Sous-titrage ST' 501